On passe maintenant à la prochaine présentation. Oui, Bilal, c'est bon ? Est-ce que j'essaie juste de me dire que je n'ai pas le pouvoir ? Ah, ok. C'est bon ? Oui, c'est bon, vous pouvez commencer, Bilal. C'est bon, je trouve ? Oui. C'est clair ? C'est clair, oui, c'est clair. Vous pouvez commencer. C'est bon ? C'est bon, c'est ok, Bilal, tu peux commencer. C'est important. Merci. Donc, tout d'abord, je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette journée qui est aussi coïncidée avec la journée internationale des physiciens médicaux. Merci. Donc, je vais présenter mon travail qui est intitulé Monte Carlo Simulation Using the GATE G14 Plateforme for Breast Imaging. Présenté. C'est moi-même, Bouchy Khibillel Abdelazil. Bien sûr, moi, je suis le docteur de Madame Saadiya Ben-Hallouche de l'Université Usto. Sans plus tarder, je vais passer avec le plan de présentation. Je vais débuter par une introduction. Après, je vais parler un petit peu sur la mammographie. Après, je vais parler sur la méthode Monte Carlo GATE et les matériels et méthodes utilisés dans ce travail jusqu'à maintenant et aussi les résultats obtenus jusqu'à maintenant. Une petite conclusion, bien sûr, les perspectives. Donc, on va parler avec, on va débuter avec l'introduction. Donc, actuellement, le cancer du sein est la principale cause de mortalité chez les femmes. Et celui-ci, ça va être le deuxième cancer le plus répandu de le monde. Et en Algérie, on enregistre malheureusement plus de 2000 nouveaux cas chaque année. qui est, bien sûr, c'est un chiffre élevé, malheureusement. Il existe plusieurs techniques d'épistage du cancer du sein. Parmi ces techniques, on va parler de la mammographie. Donc, on va utiliser des codes, des calculs basés sur la méthode Monte Carlo. aussi la faisabilité de la simulation des dispositifs de mammographie sous GATE. Et on va aussi générer des panoplies de spectres de rayons X avec différentes gammes d'énergie, aussi différents matériaux qu'on va utiliser et aussi des filtres et de tubes de rayons X. Donc, là, on va passer, parler un petit peu sur la mammographie. Donc, la mammographie, c'est un appareil dédié au dépistage des anomalies cliniques de la glande mammaire. C'est un appareil aussi formé d'un tube à rayons X et aussi d'un système de compression du sein. Bien sûr, on compresse le sein pour deux raisons. La première, c'est pour étaler la glande mammaire et aussi pour diminuer son épaisseur. Et la deuxième, c'est lorsqu'on va étaler la glande mammaire, il y aura, bien sûr, diminution de l'épaisseur et aussi, on aura peu de doses. Bien sûr, ça, si on parle d'un point de vue de dose. Là, ce pictore, elle représente une image d'un appareil de mammographie. Alors, là, on va parler sur la méthode Monte Carlo-Gate. Donc, la plateforme Gate, c'est G1-4 Applied for Tomographic Emissions. C'est l'expansion de G1-4 pour construire une plateforme de simulation en médecine nucléaire. C'est-à-dire que Gate, il base sur G1-4. Bien sûr, il est spécialisé dans la physique médicale et dans le domaine médical, beaucoup plus qu'est la dosimétrie. Aussi, l'utilisation par les non-programmeurs parce que dans le code de calcul Gate, il existe déjà des programmes. Nous, on va modifier de telle sorte selon notre besoin de simulation ou bien ce qu'on va trouver. Aussi, on va décrire brièvement une description physique et les données matériaux. Dans notre cas, on a utilisé des matériaux comme beryllium, l'aluminium pour construire, bien sûr, l'anode. Aussi, source donnée d'entrée et aussi de sortie. Là, on va parler un petit peu sur les résultats et plutôt les matériaux de méthode. Donc, ça, c'est un diapho qui représente l'architecture de simulation qu'on va, incha'Allah, utiliser. Bon, là, on a basé cette architecture sur un article que j'ai trouvé. Donc, nous, on a déjà fait cette architecture, mais en utilisant le code de calcul Gate. Bien sûr, dans ce article, ils ont utilisé le code MCMP4. Mais on a utilisé Gate. Donc, là, c'est une vidéo qui va montrer directement la simulation. Donc, ça, c'est le terminal. Donc, dans un petit moment, elle va démarrer directe la simulation en deux dimensions, bien sûr. Ça, c'est donc Gate. C'est toujours le terminal. Donc, pour lancer, bien sûr, le programme, ça, c'est direct. Donc, ça, c'est l'image que j'ai trouvée jusqu'à maintenant de la simulation de l'anode et l'appareil de la mammographie. Donc, j'ai fait une vidéo directement. Bien sûr, cette image, elle est en deux dimensions. Image vidéo, bien sûr. J'ai utilisé l'application Screen Recorder pour trouver ça. Alors, là, j'ai parlé. Donc, en parallèle, j'ai obtenu le spectre en Gate et j'ai comparé par un autre logiciel de calcul qui s'appelle SpecCalc, version 3.0. C'est un logiciel d'idée pour les calculs des spectres. C'est un logiciel, bien sûr, moi, dans l'article que j'ai basé sur l'article, ils l'ont utilisé pour comparer le spectre. Ils ont utilisé le IPM78. Moi, j'ai utilisé SpecCalc comme moyen de comparaison entre le spectre que j'ai obtenu par Gate et le spectre que j'ai obtenu par ce logiciel de calcul. Bien sûr, ça, c'est un logiciel, il est utilisable, il vende des spectres fiables et c'est un logiciel payant. Donc, là, on va parler un petit peu sur les résultats des spectres. Là, c'est un spectre obtenu par le logiciel Gate 8.1 que j'ai utilisé. On a à droite et à gauche, c'est le spectre obtenu par le SpecCalc, logiciel dédié pour le calcul des spectres. Bien sûr, on remarque certaines différences, vu que le logiciel, plutôt le code de calcul Gate, il y a une certaine statistique qui est malheureusement, vu le temps de calcul, c'est pour ça. Donc, là, c'est la comparaison des deux spectres, mais en un graphe, c'est tout simplement ce qui est en rouge, c'est obtenu par le SpecCalc, logiciel dédié pour le calcul des spectres, et ce qui est en bleu, en noir, c'est le vert plutôt, ce qui est obtenu par le code Gate, notre code de simulation. Donc, là, c'est toujours le spectre obtenu par Gate 8.1. Maintenant, il est tout seul, sans comparaison. Bon, il présente malheureusement certaines fluctuations, vu que moi, j'ai lancé 2 milliards de particules, mais malheureusement, il a collecté 7 563. Vu que ça, ça revient, bien sûr, toujours à les statistiques de Gate. Là, c'est une image obtenue pour la simulation, pour l'anode et le dispositif de mammographie, bien sûr, toujours en deux dimensions. Ça, exactement ce que j'ai présenté dans la vidéo, c'est la même image. Maintenant, je vais passer directement sans plus tarder pour la conclusion. Nous allons développer et utiliser un code de calcul basé sur la méthode Monte Carlo. Bien sûr, dans le but de simuler un dispositif de mammographie. Bien sûr, en connaissant les caractéristiques physiques et géométriques du milieu de notre étude, qui est la mammographie. Donc, maintenant, aussi, je peux dire que robustesse de SPEC-CAC, le moyen de comparaison, qui est validé en clinique, qui implique l'obtention des spectres fiables. Le spectre résultant de code Gate jusqu'à maintenant est d'un moyen d'énergie moyenne de 35 kV. Bien sûr, 35 kV parce que ça rentre dans l'intervalle de variation de l'énergie de la mammographie qui est entre 0 jusqu'à 50 kV. Et justifié par une faible statistique utilisée, sanctionnée, bien sûr, par une limite physique et temporelle, bien sûr, de notre dispositif de calcul. Donc, là, je vais commencer rapidement pour la perspective de cette étude. Donc, comme toute l'étude, il y a des perspectives, jusqu'à maintenant, il faut étendre cette étude et l'obtention de spectres pour différentes énergies, angles et matériaux, et les filtres, et aussi l'implémenter, la suite de codes et l'acquisition des images en mammographie et dosimétrie. Et bien sûr, comparer tout ça avec des résultats obtenus en clinique, bien sûr, incha'Allah, au futur, incha'Allah. Et merci pour votre attention. Bon, malheureusement, j'ai une autre vidéo, normalement, elle a l'air avec Ismaïl, je pense. Elle montre juste la simulation en trois dimensions. Merci beaucoup pour votre présentation, pour respecter de temps. Et maintenant, questions de l'audience. Je pense que c'est un petit peu de temps.